bonjour à tous bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine par signes astrologiques guidance du lundi 25 28 mars 2022 au vendredi 1er avril 2022 j'espère que vous allez tous et toutes bien alors aujourd'hui nous faisons les gémeaux amis gémeaux cette guidance est pour vous n'hésitez pas à regarder votre signe solaire votre signe lunaire pour avoir plus d'informations bien que ça reste une guidance générale je vous invite à faire preuve de discernement et à ne prendre que ce qui vous parle alors nous allons prendre une carte avec l'oracle des plumes pour voir quel message nous avons à nous délivrer nous prendrons deux cartes avec le télémat qui seront vos énergies principales qui vont vous accompagner toute la semaine et nous ferons un tirage avec le petit le normand bien voyons voir quel message nous avons amis gémeaux pour cette semaine du 28 mars 1er avril à recevoir message pour les gémeaux la plume brune la plume brune la plume brune alors voyons voir la plume brune ancrage à mis gémeaux c'est la plume de l'ancrage alors la plume brune représente votre vision de l'ancrage peut-être l'ancrage est-il la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans cette situation il est important que vous vous rattachiez à des éléments concrets et pragmatiques afin de ne pas laisser votre imagination vous jouer des tours se rattacher à la terre et aux sensations de votre corps vous sera salvateurs c'est par ce dernier que vous comprendrez en une fraction de seconde le message qui vous est destiné à mis gémeaux il est temps de s'ancrer cette semaine bien nous allons la mettre là ancrage et voyons voir les deux messages les deux énergies qui vont vous accompagner cette semaine du 28 mars au 1er avril amis gémeaux hop alors une deux joli 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 on va avoir des nouvelles d'un contrat d'une union de alors on peut être dans le domaine sentimental bien entendu il est question cette semaine d'union on va avoir des nouvelles ou peut-être une demande de fiançailles de mariage pour d'autres euh un contrat un partenariat une signature officielle un engagement en tout cas semaine de l'engagement ah si c'est marrant semaine de l'ancrage avec la plume brune hein semaine on s'ancre cette semaine amis gémeaux très joli alors on les met là et nous allons voir un petit peu le tirage ce qui veut nous dire pour les gémeaux pour cette semaine du 28 mars au 1er avril 2022 semaine du 28 mars au 1er avril pour les gémeaux alors à la coupe pour les gémeaux nous avons l'équilibre la sécurité l'équilibre la tenacité la stabilité on est lié aussi à quelque chose ou à quelqu'un alors autour de votre équilibre de votre stabilité nous avons attention de la manipulation des gens pas bon peut-être une dame une dame couleur brune les cheveux bon voyons voir si nous retrouvons tout ça en tout cas ancrage avec l'encre je suis en train de percuter semaine de l'ancrage voyez on ressort même l'encre donc bon autour de ça de la manipulation de la jalousie à voir un petit peu ce qu'il en ressort professionnel 2 financier 2 sentimentale et relationnelle familiale hop alors professionnelle hop et bien nous retrouvons notre bel équilibre là hein du bien-être il y a quelque chose où certains travaillent dans le bien-être euh dans le domaine euh ben euh yoga euh la santé euh ou pour d'autres il est question aussi de peut-être penser à soi cette semaine pour ceux qui ne travaillent pas peut-être avez-vous envie de penser enfin à vous euh euh professionnellement pour les autres il y a un une croissance il y a quelque chose il y a une orientation une chance une nouvelle une croissance on va voir tout à l'heure en approfondissant mais euh comme euh quelque chose de euh oui qui évolue on va voir ça alors le financier ben le financier il y a des nouvelles qui arrivent d'un organisme public on attend ou d'un organisme tout court d'une autorité autre on attend euh ou c'est vous qui envoyez un message écrit une lettre à un organisme à une banque à euh ou c'est vous qui allez recevoir voyez comment ça vous parle d'un organisme un message concernant les finances sentimentale non non mais le sentimentale on coupe il y a une rupture pour certaines personnes parce qu'il y avait de la tricherie autour de votre sentimentale il y a alors ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu tous les gémeaux ne vont pas euh se séparer mais pour certains il y a une décision qui va être prise parce que peut-être qu'autour de sentimentale il y a trop de tricherie trop de il y a eu de la mise en garde il y a quelque chose qui va pas il y a peut-être de l'égoïsme de la tromperie bon on va voir tout à l'heure en recouvrant et le relationnel ben le relationnel est très joli il y a du monde il va y avoir peut-être des festivités on va peut-être vous allez peut-être vous retrouvez euh il y a des réjouissances peut-être en famille ou avec des amis euh c'est peut-être la famille parce que c'est des gens avec lesquels vous avez un certain attachement euh il peut y avoir aussi euh quelque chose qui euh on va discuter quelque chose qui vous tient à coeur quelque chose qui vous permet d'avoir un bel équilibre alors relationnellement il est équilibré c'est très joli bien nous allons recouvrir tout ça alors les deux professionnels n'oubliez pas que les énergies principales il y a des nouvelles qui arrivent sur des nouvelles qu'on retrouve ici d'ailleurs avec un accord un contrat une signature peut-être alors j'ai dit union pour certaines personnes oui bien que pour d'autres ici on voit euh une rupture on va voir après en recouvrant tout ça alors le financier le sentimental et le relationnel alors le professionnel euh c'est vous qui êtes concerné consultante ma consultante alors en avers hein mon consultant il y a peut-être cette semaine euh euh le responsable le patron euh est bien présent dans votre domaine professionnel ainsi qu'il va être question de finances et effectivement on voit très bien que c'est de bonne augure puisque il y a l'équilibre avec cet arbre il y a le bien-être il y a une certaine croissance professionnellement il peut y avoir euh quelque chose une évolution quelque chose de beau se passe il y a une superbe connexion professionnelle avec ou la hiérarchie ou bien c'est vous aussi qui avez une certaine forme force tranquille ou bien aussi financièrement il y a une élévation voyez comment ça vous parle les finances les finances magnifiques alors peut-être liées avec le professionnel donc je venais de dire qu'il peut y avoir une élévation ça peut toucher le domaine des finances effectivement un coup de chance puisque là on a bien des nouvelles qui arrivent de l'autorité du niérarchique bon avec une très belle solution et le soleil on voit bien qu'il y a des solutions nouvelles qui arrivent avec un certain succès le financier est protégé cette semaine amis Gémeaux il y a en tout cas des belles nouvelles des belles connexions qui arrivent des belles solutions envisagées avec avec succès alors le sentimental ohlala bon le sentimental amis Gémeaux ne s'arrange pas du tout évidemment ça parlera pas à tous les Gémeaux mais s'il va sans dire que pour certains dans le domaine professionnel il y a un équilibre et que les finances vont bien ça n'est pas le cas pour le domaine sentimental en tout cas il y a bien rupture il y a bien tromperie jalousie il y a mensonge et de ce fait une belle confusion une belle incompréhension cette semaine amis Gémeaux le sentimental n'est pas à la fête bon relationnellement pour un homme pour vous consultant consultante donc là on voit dans le tirage qu'il y a quand même le couple on voit bien qu'il peut être question de fêter quelque chose on voit bien qu'il y a une certaine réjouissance réjouissance ça je vais y arriver une fête peut-être qui est occasionnée quelque chose de beau quelque chose avec lequel vous êtes attachés ça touche le foyer d'ailleurs donc ça peut être familial c'est familial d'ailleurs relationnellement il y a de belles énergies un bel ancrage d'où l'ancrage de cette plume brune amis Gémeaux et un familialement en tout cas pour le le familial c'est très joli il y a vous allez peut-être fêter quelque chose alors fêtez peut-être votre renouveau professionnel d'ailleurs votre nouvelle équilibre professionnel pour d'autres alors ça peut je vais en remettre une quand même je ne vais pas vous laisser comme ça mais bon on n'est pas plus avancé ça touche bien le sentimental les sentiments sont fort touchés pour certains il y a effectivement on met fin on met fin il y a une rupture bon on va pas voilà je peux pas vous en dire plus c'est une évidence que ça touche bien le coeur pour d'autres peut-être même pour un couple on va fêter un avancement professionnel on va fêter peut-être une augmentation financière en tout cas il y a de l'ancrage relationnel avec la famille bien voilà les amis ah bah oui et vos énergies principales étaient bien dans le partenariat une union un accord j'espère que ce tirage vous a parlé ou vous parle amis Gémeaux n'hésitez pas à me laisser un commentaire merci beaucoup d'être présent sur ma chaîne je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt à bientôt